Le jeune pasteur Romuald, et Fézi en a appris ce soir. C'est vrai, c'est vrai. Alors, oui ou non, vous allez prendre une autre femme ou bien vous restez avec Florence ? Écoutez, je vais cultiver autre chose. Il n'y a pas seulement que ça pour faire de l'amour. Je crois également que derrière ça, on a cultivé d'autres choses. On a appris chaque jour à se connaître, on a appris chaque jour à être ensemble. Vous ne serez plus de femme, vous serez avec elle. Je serai avec elle parce que j'ai dit oui pour ses points faibles et ses points forts. Merci, merci Romuald. Merci Romuald. Merci. Eh bien, je crois que le tour est bien fait. Le carré d'as, nous avons pu sillonner les périmètres. Ils sont quatre sur ce podium, le podium des séducteurs, mesdames et messieurs. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Mais Florence, une petite minute avant qu'on nous passe à la dernière étape, puisqu'on tend vers la fin. Il y a une étape décisive, l'étape d'une minute pour convaincre. Mais bien avant, dites-moi Florence, pour avoir un homme, pour l'admirer, le contempler, l'avoir à soi, qu'est-ce qu'il faut chez un homme, selon vous ? Gros, grand, mignon, intelligent. Quel est votre profil ? Mon profil, c'est un homme qui a de la personnalité, qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui se bat à tous les coups. Le physique, ça importe peu. C'est ça. Oui. Alors, tenez, Beaumarchais disait, pour obtenir une femme qui le veut bien, il faut la traiter comme si elle ne voulait pas. C'est ce que nous dit Beaumarchais. Et on va voir un peu, dans la vie de l'homme, ce que les femmes pensent de cette réalité. Comment avoir un homme, le profil d'un homme pour une femme, également vice-versa. Mais quand on tourne, réalisé par notre équipe, les séducteurs. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme, comme vous voyez une femme dans la rue ? Oh, bon, c'est le sein, c'est le sein qui m'attire. C'est le sein, c'est le sein, c'est le sein, c'est le sein, d'accord. Moi, je ne veux pas un homme costaud, mais j'aime l'homme chiant. L'homme qui est chiant, mais je ne veux pas l'homme qui est costaud. Et quelle est la partie de l'homme que vous préférez ? Sa poitrine. Sa poitrine. Il faut que ce soit comme des tablettes de chocolat. Bien huilé. Bien huilé. Et si vous apprenez demain que votre femme vous a trompé, quelle sera votre réaction ? Ça, la moqueuse, je coupe ça directement. Je vais la couper, je vais la laisser. Eh bien, c'était les à côté de l'émission Les Séduiteurs. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième étape avec notre micro-toutoir. On a eu à écouter, à regarder, à apprécier ce que pense l'homme de la rue par rapport à cette question. Cette question un peu discrète et fondamentale qui nous touche, mais qu'on n'arrive pas à estérioriser. Qu'est-ce que j'aime chez une femme et qu'est-ce que j'aime chez un homme ? Alors, nous allons maintenant remercier encore vous qui êtes à la maison, vous qui nous regardez en direct sur la première. Vous pouvez voter sur le 4567 en tapant soit le numéro, le dorsat qui vous plaît, qui peut continuer la lutte. Il y a le dorsat numéro 2, le 5, le 4 et le 6. Maintenant, comme je le disais, nous tendons vers la fin. Et cette étape de nouveau, c'est l'étape décisive. Nous allons maintenant faire le tour, le tour d'horizon avec nos chers concurrents, en commençant par AZ. Venez s'il vous plaît rapidement. Et cette étape... Merci. Merci. Vous avez en chiffré une lettre, 60 secondes, pour nous convaincre. Pour convaincre les téléspectateurs, vous avez une minute autour de moi pour nous dire quelle est votre chance de réussite. C'est parti. Je vais me lever ou bien je vais... Tout ce que vous voulez. Bon. Je vais d'abord applaudir pour vous d'abord. En fait, je m'en veux vous dire, chaque fois que vous sortez de la maison, il faut toujours être élégant. Florence l'a dit, il ne suffit pas d'être beau. Il faut savoir chérer les femmes. Et là, j'ai encore une autre chose à vous dire. C'est quoi ? Florence, c'est une belle femme. Vous toutes, belle fille qui nous regarde la télé, vous êtes aussi très belle. Vous êtes aussi des beaux gosses. Et à chaque fois, il faudrait que vous arriviez à séduire les gens. Toutes les personnes que vous voyez, il faudrait que vous les séduisez. Donc, encore, je me vais dire que vous êtes extra maxi séduisant. Bon. Tout ça, c'est pour plaire à Florence. Florence la belle. Ok, bisous. Merci. Merci infiniment. Alors, Azed, venez. Félicitations. Bravo. Ce n'est pas fini. On aura le temps prochainement au cours de la semaine parce que nous avons voté pendant 12 heures à partir du mois où ils ont commencé à nous regarder en direct sur la TVT. Alors, vous, on vous dit merci, bonne chance encore. Merci. Et on a eu, laissez-moi de secondes, ce que vous avez dit, ce que vous avez vanté comme mérite. Très bonne soirée. Oui. Merci, Azed. Merci beaucoup à vous. Ok. A la prochaine. Ciao. Alors, une minute pour nous convaincre. Nous allons passer maintenant la parole à Jean-Marie. Jean-Marie, assis au deux boue à vous de choisir. Vous avez tout à l'heure même, comme l'a dit, comme l'a fait à Z, sur dans le seconde, pour vanter mon mérite. Autrement dit, valeur et qualité pour être le premier dans cette émission de la séducteur. Bon, je vais m'attraisser au public. Vous savez, il y a quelque chose qui est très essentiel. Je ne vais pas vous parler de votre physique. Parce qu'au soir de votre vie, en vous regardant, vous pouvez détester votre physique. Donc, ce qui est essentiel, quand vous rencontrez une femme, quand vous voulez la parler, faites en sorte qu'en fait une comtesse dit, je ne sais pas ce qui me plaît en lui, mais il me plaît. Donc, si vous trouvez que j'ai fait la même chose, alors votez pour moi, s'il vous plaît. Merci. Merci Jean-Marie. Et au plaisir de se voir, si on ne se retrouve pas, donc c'est fait. Bon, on espère qu'on va vous retrouver et très bonne chance et bonne soirée. Merci Jean-Marie. Au revoir, merci. Je suis redébou, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, pour annoncer ce troisième candidat qui va arriver. Jean Bosco, assis ou debout, une minute pour convaincre. Vous avez la parole, Jean Bosco. Vous portez le dossier numéro 5. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Quels sont vos mérites ? Autrement dit, en quoi êtes-vous sûr de gagner 500 000 francs CFA ? Le voyage, le mets, Dakar, le mets, plus d'autres lots, en plus du week-end dans un grand hôtel, 5 étoiles à Dakar. Bien, mes camarades ont mis la barre très haut, alors je vais la descendre. J'aimerais faire un slam pour une dame qui brille comme une flamme au fond de mon cœur. J'aimerais me dire, te dire, que si ma vie était comptée, si le temps m'était compté, j'aimerais te raconter que toi seul as-tu me donter, toi seul as-tu compté dans ma vie. Ils ont dit que j'étais macho, ils ont dit que j'étais gros, ils ont oublié une chose, ma Flo. Toi seul me tiens le cœur au chaud. Alors, dans ma vie, j'aimerais te dire, j'ai beaucoup d'humour, j'ai beaucoup de joie, j'ai beaucoup d'argent, mais sans amour, qu'est-ce que l'humour ? J'aimerais te dire que ma vie a tout, sauf du goût, alors, de grâce, viens et faisons un tour, ma chérie. Merci infiniment, Jean Bosco, avec cette éloquence, je m'incline devant vous et vous dire encore félicitations, bonne chance, à nous revoir, à très bientôt. Merci beaucoup, Jean Bosco. Je rappelle à tous les téléspectateurs que parmi les quatre, deux vont partir, deux vont prendre le large. Ainsi, j'y ai fait la vie. Voici le tour de Romuald. Une minute pour convaincre Romuald. Autrement dit, votre grand secret qui vous fait croire que vous serez le meilleur parmi les quatre. Une minute pour nous le dire, pour vanter votre mérite. Eh bien, les gars, les goûts, je vous dis qu'il n'y a pas une seule phrase, il n'y a pas un mot pour pouvoir dire, pour pouvoir faire tomber une femme. Florence, aujourd'hui, quand je jouais au foot, j'avais un but, j'avais un seul objectif, marquer un but. Mais ce soir, je suis là, je n'ai qu'un seul but, c'est de toujours, toujours t'avoir pour moi, toujours t'avoir auprès de moi. Parce qu'avec toi, je sens que je suis fort, je sens que je suis faible en même temps. Permets-le que je puisse le faire aujourd'hui. Merci à tous. Merci, Romuald. Merci. Je suis très flatté. Et pour moi, il me reste à vous souhaiter une bonne chance. Merci, je suis passionné que je serai là. Et que votre Christ, Dieu vivant, soit avec vous. Moi, je ne passe pas. Merci. Ciao. Merci, Florence. Vous vous levez. C'est déçu, ouais. C'est vraiment fabuleux, génial, ce mois que nous partageons. Troisième étape, les séducteurs. Nous tendons vers la fin. Je remercie, encore une fois, vous qui êtes la publique, qui nous soutenez. Sans oublier, dans vos maisons, dans vos salons, quelque part, du nord au sud, de l'Est à l'Ouest, au centre aussi, vous qui nous regardez sur la première, en direct. Il vous suffit de taper le 4567 pour choisir le meilleur parmi les quatre. Alors, vous aurez à gagner un portable Nokia, bien sûr, avec d'autres lots, si vous multipliez vos chances. Alors, Florence, il y a une chanson que j'avais voulu vous faire donner. « Viens, ma toute belle, viens dans mon jardin, l'hiver s'en est allé, et les vignes en fleurs éclateront un jour, viens dans mon jardin. » Alors, cette chanson, c'est de la part d'un séducteur qui sera le premier. On ne sait pas qui pour l'instant. Et pour finir, une citation, la séduction, par rapport à la séduction, la séduction suprême n'est pas d'exprimer ses sentiments, c'est de les faire soupçonner de qui est cette pensée. Une seconde, hein. Est-ce que c'est Charles Baudelaire, c'est Barbé de Réveillé ou c'est Honoré de Balzac ? Attends une seconde pour voir si vous aussi, vous avez cet esprit qui séduit. La séduction suprême n'est pas d'exprimer ses sentiments, c'est de les faire soupçonner de qui est cette pensée. Charles Baudelaire, Barbé de Réveillé, Honoré de Balzac. Je dirais Barbé de Réveillé. Et bravo, c'est Barbé de Réveillé. Merci Florence. Alors, elle gagne le pari. Ainsi se referme ce troisième numéro de l'émission Les Séducteurs. Maintenant, il reste la dernière étape, il sera maintenant deux. Ce sera l'étape de la déclaration, l'étape de la séduction. Alors, encore une fois, pour l'instant, je la garde. Elle est ma chasse gardée. Avant, comme de l'arrache, je suis pour l'instant le propriétaire. Merci encore une fois pour votre confiance et à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501